bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation 3.0 alors aujourd'hui je voudrais vous montrer comment créer votre cours gratuit sur course networking course networking je vous rappelle que c'est la plateforme d'apprentissage en ligne que nous utilisons pour créer nos propres cours et vous savez peut-être que vous avez le droit de créer un cours gratuit sur cette plateforme pour la tester pour essayer pour essayer peut-être aussi votre projet de formation avec votre public alors c'est tout simple pour commencer cliquez simplement sur cours donc vous allez voir qu'il y a la liste de cours auquel vous êtes inscrit mais aussi ce lien créer un cours ou un réseau je clique dessus et là j'ai deux fenêtres possibles créer des cours créer un réseau comme vous le savez sans doute course networking est un réseau social d'apprentissage et non pas les mots classiques et donc on peut effectivement créer des réseaux mais aujourd'hui on va se limiter à créer un cours et donc avec votre cours gratuit vous allez pouvoir accueillir jusqu'à 35 participants votre cours sera gratuit pendant six mois et vous pouvez ensuite passer un cours payant le cours payant qui coûte 9 dollars par mois donc environ 8 8 euros 50 par mois et qui là vous permet d'accueillir 75 ou 75 participants alors vous pouvez choisir le type de cours il y a deux types de cours dans course networking il y a ce qu'on appelle pas soit et et ce qu'on appelle le lms classique je vais peut-être commencer par vous montrer la différence entre les deux commençons par le passway bien qu'ils sont les derniers venus le nouveau n'est de la galaxie course networking dans ce type de cours vous avez à gauche le menu la structure de votre cour vous savez toujours vous en êtes et à droite vous avez la page avec le contenu de votre cour et pour passer à la page suivante vous cliquez simplement sur suivant et les différentes activités qui sont programmées dans ce cours vont s'afficher de cette manière là vous pouvez créer un poste ou un biais vous pouvez soumettre un message et puis vous passez à la page suivante et à gauche vous voyez que la page sur laquelle vous êtes est renseignée en bleu et si je passe au message suivant et bien je vais arriver à la leçon suivante et entre temps j'ai gagné un badge et donc on a un parcours qui convient parfaitement au parcours microlearning le deuxième type de cours c'est le classique vous l'avez probablement déjà vu si vous avez participé à nos moocs dans celui ci vous n'avez pas une page par menu vous avez votre menu à gauche avec les différents modules et au sein du module les différentes pages que vous allez afficher en cliquant sur ces onglets puis si je veux passer à la leçon suivante voilà je passe à celle ci et puis c'est à l'intérieur des onglets que je passe d'une page à l'autre alors que dans l'autre modèle je suis la structure complète du cours à gauche et je passe d'une page à l'autre en cliquant sur suivant cette formule ci correspond mieux à un mooc un cours massif dans lequel vous avez énormément de matières et énormément de participants revenons à notre création de cours et donc ici je vais choisir pathway et puis next ici je vais donner le nom de le cours par exemple une petite description voilà ensuite vous sélectionnez la méthode d'inscription si votre cours est public cela veut dire que n'importe qui peut s'y inscrire gratuitement le code PIN et bien il faut que vous devenez un code PIN pour pouvoir entrer la demande par e-mail c'est clair aussi c'est à dire que vos candidats apprenants vous envoient un e-mail pour vous demander l'accès au cours et puis seulement moins c'est intéressant quand vous êtes en phase de construction comme c'est le cas ici je vais mettre seulement moins la date de limite d'achèvement du cours vous pouvez choisir selon trois formules n'importe quand dans un nombre de jours définis ou avant une date précise je vais laisser n'importe quand les apprenants peuvent choisir la séquence ou bien doivent suivre les activités dans un ordre séquentiel ici je vais imposer un ordre d'activité de mon cours et puis je vais proposer que la première page que voient les apprenants ce sont les activités du cours et non pas les billets publiés par leurs collègues de classe et donc maintenant je peux cliquer et créer mon cours gratuit voilà c'est fait donc vous voyez que à présent vous avez à gauche la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis déjà une petite page une première page à compléter bien entendu d'accueil de vos apprenants c'est tout pour aujourd'hui dans d'autres vidéos nous verrons comment introduire de l'image du son de la vidéo dans votre cours à bientôt c'est tout